Avec à la une, les enfants et les amis, un jeune homme qui va peut-être susciter des vocations. Il a commencé à la radio, dans le sport, avant de faire des rencontres déterminantes. Il va nous en parler de Jérôme Commandeur à Michel Drucker, d'Anne Romanov à Jean-Marc Morandini. Il nous prouve aujourd'hui son talent à Europe 1 et au Paname Art Café à Paris. Tom Villa, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Tom Villa. Bonjour Andy Bouchard. Je suis ravie de te retrouver. On va se tutoyer parce qu'on va vous dire qu'on a commencé un petit peu ensemble. On a travaillé, j'ai travaillé pour toi, tu te rends compte ? Exactement, mais alors je dois dire que tu as 10 ans de moins que moi, quasiment. 25 ans, bravo pour ce parcours magnifique. Je pourrais être la cougar dans l'histoire. Tu couges un petit peu ? Oui, je couges un petit peu. En tout cas, je voulais que vous vous mettiez un instant du côté des enfants. C'était il n'y a pas si longtemps, cette période, la 6e, ça fait une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on disait de vous ? Que vous étiez un élève introverti, insolent, pince sans rire, sympa ? Est-ce que vous avez des souvenirs ? J'étais très, très timide. J'étais très timide, enfant, vachement dans les jupes de ma mère. Et en fait, je faisais des blagues, mais un petit peu. Tu sais, quand il y a un groupe d'amis, on est entre copains, on est 6, 7, tu as toujours un peu la grande gueule qui fait les blagues de tout le groupe. Et moi, j'étais le mec à côté qui faisait les blagues, mais que personne n'entendait. Sauf la grande gueule qui les répétait et il faisait marrer tout le monde. Et du coup, moi, ça me bexait un petit peu. Je me suis dit, du coup, je vais monter sur scène pour faire les blagues, moi, tout seul. Et comme ça, on me verra. C'était déjà le projet. Vous n'avez pas seulement eu envie d'écrire pour certains, mais vraiment de vous produire sur scène tout très, très vite. Ah, c'était une envie. Après, entre l'envie et le faire, c'est quand même, il y a un chemin à parcourir. Ce n'est pas évident. C'était quasiment il y a 4 ans. 31 octobre 2010, ça vous dit quelque chose. Au Paname, vous aviez 21 ans. C'était une toute petite salle. Et puis après, il y a eu la première partie d'Anne Romanov. C'est allé hyper vite. Oui, c'est vrai. Même c'était avant. Ma première scène, c'était au Paname devant 60 personnes. Oui. Donc 31 octobre, comme tu l'as dit exactement. Et la semaine d'après, je passais de 60 personnes à 600 personnes. J'étais terrorisé. Et ça s'est passé. Ça s'est passé un peu mitigé. Mais Anne, elle a été super et super bienveillante. Et je l'embrasse et je la remercie beaucoup. Et puis après, j'ai eu la chance d'en refaire d'autres quand j'étais un peu plus aguerri. Bon, on va entendre un petit extrait du spectacle, Tom, que vous faites en ce moment, que tu fais en ce moment au Panameur Café. C'est tous les jeudis à 21h15 ce soir. Demain soir, pardon. Et les enfants sont là aussi, surtout, pour te questionner avec une question d'Hippolyte pour commencer. Bonjour, Hippolyte. Bonjour, Hippolyte. Gagne-t-on bien ? Vous savez quand on est humoriste ? Ah, direct. On parle de l'argent. Première question, c'est l'argent. On met la barre très haut. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur le sexe, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on gagne bien sa vie ? C'est aléatoire, en fait. C'est vachement aléatoire. Si on parle du spectacle lui-même, regarde demain, peut-être que j'aurai 10 personnes. Donc non, on ne peut pas forcément bien gagner sa vie quand il y a 10 personnes. Maintenant, plus il y a de monde dans les salles, forcément. Plus il y a d'argent, théoriquement, dans les caisses. Mais c'est très aléatoire. L'année dernière, je n'ai pas bien gagné ma vie. Cette année, c'est cool parce qu'il y a la radio. Mais peut-être que l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. Magali nous écrit sur Europe 1.fr. Il paraît que vous savez imiter Nikos. Puisqu'on est sur Europe 1, est-ce que vous pouvez nous faire ce petit plaisir ? Salut mon lot, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Europe 1 midi avec Wendy Bouchard de 11h à 14h. C'est ça, de midi à 14h30. Oui, rajoutez-moi une heure, Nikos. Oui, oui, je veux. Non, voilà, je suis un petit peu. C'est une petite imitation. C'est bien.